Madame la vice-présidente, maître Lé-Tingai, professeur Bachir Ouad, honorables parrains, chers collègues enseignants-chercheurs, chers étudiantes, chers étudiants, chers lauréats, honorables invités à vos titres et qualités. Je suis particulièrement heureux d'être parmi vous et très honoré de présider cet événement au nom de son Excellence, M. Mahamad Bouna Abdelhaïdion, Premier ministre de la République du Sénégal. Votre parrain, le parrain que vous avez choisi, M. le ministre chargé du suivi du plan sénégal émergent, M. Abdelhaïdion, comme l'a dit son directeur de cabinet, aurait bien voulu être ici avec nous. Mais soyez rassurés, il vous suit, il nous suit depuis Kinshasa. Il nous a tout à l'heure appelé, vous m'avez vu prendre le téléphone, ce qui est inhabituel, c'est lui qui était au bout du fil pour vous dire combien il était honoré par ce choix. Et vous avez fait un bon choix, parce que ce monsieur est un grand homme, d'abord un brillant élève et étudiant, et puis un grand coulou de l'État du Sénégal. Il connaît les rouages, les règles, les procédures de notre administration. Et il a été à une position importante pour réformer cette administration, en faire une administration pour l'émergence de notre pays, comme l'a dit son décès, comme directeur général du bureau d'organisation et méthode, que beaucoup de pays d'ailleurs ont, à la suite du Sénégal, créé. Le ministre, je l'appelle souvent le sage du gouvernement, le ministre Abdelaziz Dahl est une compétence avérée et je pense qu'il sera pour vous un exemple tout au long de votre carrière professionnelle. Donc, en son nom, je voudrais encore remercier, réitérer les remerciements à la direction d'Afi Lureux et vous, chers lauréates et chers lauréats, vous dire, vous avez un bon pari. Cette cérémonie est un événement exceptionnel pour les lauréats et leurs parents, mais aussi pour l'ensemble des acteurs du groupe Afi LUE. C'est dans un esprit de reconnaissance des efforts fournis tout au long des différents parcours qu'elle est pensée et organisée. C'est tout naturellement que je vous adresse à toutes et à tous. Heureux lauréats, toutes mes félicitations. Conscient que l'éducation et la formation relèvent de la responsabilité de l'État qui en garantit la qualité, le président de la République, M. Macky Sall, a placé la jeunesse, la formation professionnelle, l'éducation et l'emploi au cœur de ses priorités. Sa vision est de faire de l'éducation et de la formation un levier du développement économique et social de notre pays. Je voudrais ainsi, à travers la FI LUE, exprimer ma profonde gratitude à tous les responsables d'établissements d'enseignement supérieur privé qui, à côté du public, et dans une logique de compétition positive et constructive, participent à la formation de nos futurs cadres avec comme seule finalité le souci de mettre à la disposition du pays des ressources humaines de qualité capable de mener notre pays à l'émergence. Je confirme ce que le représentant des étudiants a dit ici. L'enseignement supérieur privé est aujourd'hui le deuxième établissement public du Sénégal puisque recevant 11 000 bacheliers dont un certain nombre ont reçu cette année leur licence est soutenue par l'État du Sénégal. Merci aux établissements supérieurs d'enseignement privé. Comme vous le savez, en 2012, son Excellence, M. le Président de la République, M. Magrissal, conformément à sa vision, avait pris la décision d'orienter tout jeune bachelier et bachelier qui en faisait la demande. Ainsi, face à cette exigence, d'une part, et aux capacités d'accueil limitées de nos universités publiques, nous avions retenu l'option d'orienter certains nouveaux bacheliers dans les institutions privées d'enseignement supérieur dont les programmes sont reconnus par le CAMES et par l'autorité nationale d'assurance qualité. Je peux aujourd'hui vous dire que c'est un succès et félicitations à Afi, l'URE et à tous les établissements privés d'enseignement supérieur. Un tel engagement, un tel partenariat n'ont d'égal que notre confiance justifiée et notre foi à la qualité de formation au niveau de ces établissements privés d'enseignement supérieur. Voilà deux ans que le gouvernement du Sénégal s'est résolument engagé dans le chantier de la réforme de l'enseignement supérieur et de la recherche pour positionner ce secteur sur les standards internationaux les plus sélectifs et pour donner une impulsion forte et intelligente aux actions pour le développement social et économique. C'est justement dans ce cadre qu'il faut placer la mise en œuvre de plusieurs actions que vous connaissez bien, de la concertation nationale sur l'avenir de l'enseignement supérieur, du conseil présidentiel sur l'enseignement supérieur, la création de l'autorité nationale d'assurance qualité et la réorientation, comme l'a dit M. Ibrahim Adietou, de notre enseignement supérieur vers les sciences, les technologies, les sciences de l'ingénieur, les mathématiques et la formation professionnelle. Mais c'est aussi l'extension de notre carte universitaire dont participe l'enseignement supérieur privé par la création, la construction de l'université Amadou Maktar Moua à Diamniadio, de l'université du Cinsaloum et l'âge qui va Imanias dans le bassin arachigé et la création du réseau des instituts supérieurs d'enseignement professionnel. Une quelle vision, étroitement adossée au plan sénégal émergent, découle de la volonté du chef de l'État, M. Maktisal, d'engager notre pays dans une dynamique de croissance pour accélérer sa marche vers le développement économique et social. Et je comprends bien votre choix de M. Abdulaziz Tal, puisque le président de la République a choisi son programme, puisque le plan sénégal émergent est aujourd'hui le programme de développement économique, social et culturel du Sénégal. Il y a eu Yonouiokouté, il y a eu la croissance accélérée, il y a eu le SNDS, tout cela a été fondu pour un programme d'avenir, un programme porteur qui est le plan sénégal émergent et le président de la République l'a choisi pour assurer le suivi de ce projet. Donc, c'est un homme de confiance, c'est un homme à qui le président de la République sait donner sa responsabilité et vous le savez bien, et j'en suis sûr, avec l'aide de Dieu, il nous mènera au bout de ce grand président de la République. Pour finir, chers lauréates, chers lauréates, vous allez maintenant commencer une nouvelle étape de votre vie en intégrant le marché du travail, devenant ainsi des citoyens à part entière. Je tiens donc au nom du M. le Président de la République, M. Matissa, de son Premier ministre, Mahamadou M. Abdallah et John, à vous féliciter et à féliciter vos familles ici présentes pour le soutien qu'elles vous apportent. Cela étant, je tiens également à vous dire qu'il est important que vous ayez conscience de la lourde tâche qui vous attend. vous avez le devoir impérieux de réussir individuellement, bien sûr, mais également pour l'ensemble de la société. Vous venez d'horizons divers, de pays différents, mais vous devez être animés par la volonté commune d'aider ce continent à se développer. Ce que j'en suis sûr, vous réussirez avec brio. Chers collègues membres du corps professoral, chers récipiendaires, chères étudiantes, chers étudiants, j'apprécie et je relis souvent cette partie du discours que le président John Fitzgerald Kennedy prononça le 12 septembre 1962 à l'Université Rice après le succès du satellite Spoutnik et du lancement du premier homme dans l'espace parié sur le DIC, il y dit ces mots qui sont restés célèbres. Je cite « Nous choisissons d'aller sur la Lune. Nous choisissons d'aller sur la Lune dans cette décennie et faire d'autres choses encore. Non parce que c'est facile, mais bien parce que c'est difficile, parce que ce but servira à organiser et mesurer le meilleur de nos énergies et de nos savoir-faire, parce que c'est un défi que nous sommes prêts à relever, que nous ne ne voulons pas remettre à plus tard et que nous avons l'intention de gagner et les autres aussi. Fin de citation. Le président Kennedy le déclara le 12 septembre 1962 et le 21 juillet 1969, Neil Albert Armstrong fut le premier homme à marcher sur la Lune et ce fut un petit pas pour l'homme, un grand pas pour l'humanité. Chers étudiantes, chers étudiants, vous comprendrez alors aisément que votre réussite sera à la hauteur de votre noble ambition, de vos efforts, de votre enthousiasme, de votre générosité, de la part d'intelligence et de compétences que vous consacrerez à sa réalisation. Je vous remercie de votre aimable attention. Merci, monsieur le ministre de l'enseignement sous carrière et de la recherche pour ces qui vont sans doute être gravés.